Hello tout le monde, on se retrouve pour le tuto de l'album action de la fin d'année, vidéo qui m'a été demandé, vidéo du tuto qui m'a été demandé par quelques abonnés, notamment Françoise. Donc ça y est Françoise, le voici, je te le fais. Normalement je vous ai présenté tout ce qu'il fallait dans la vidéo d'accueil, donc juste avant le tuto. Donc on y va. Donc j'ai mes feuilles de 21 par 29,7. Donc premièrement, on va faire le premier feuillet. Je la coupe en deux à 14,8. Désolée pour l'état de mes mains, mais j'ai fait, je ne sais pas du coup si vous le verrez, j'ai fait le tuto pour teinter le papier au jus de betterave et au café. Et honnêtement, mes mains ont été plus teintées que mes feuilles. Non, je plaisante. Mais bref, ça ne s'est pas déroulé forcément comme je voulais, donc je ne vais peut-être pas vous le montrer. Mais en tout cas, ça explique mes mains toutes pleines. Elles sont très très propres, mais par contre, elles sont teintées. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc l'album, comme je vous l'ai expliqué, il va faire 22 par 16 en extérieur et donc 21 par 15, mais 14, 8 pour être très exact, pour les feuillets intérieurs. Donc normalement, il y a 4 feuillets, 4 feuillets dans lesquels vous allez pouvoir mettre également des tags. Ma feuille, elle est un tout petit chouille. Je vais la retailler. Je vais la garder pour faire... Voilà. Donc, deux morceaux de 21 par 14, 8. Donc, on va les coller ensemble, mais l'album, je vous le rappelle, va se tenir dans ce sens-là. Voilà. Donc, on va coller essentiellement la partie du haut, la partie du bas, puisque cette partie va venir se coller sur notre reliure. Et cette partie-là va nous permettre d'insérer un tag. Donc, uniquement le haut et le bas. Alors, j'ai du super... Je me suis acheté du super... Comment ça s'appelle ? Zut ! Double face, chez FDECO. Et... Eh bien, il ne colle pas. Il ne me tient pas. Je ne suis pas très contente. Pourtant, j'aime beaucoup les produits FDECO. Alors, est-ce que... Bon, c'est vrai que je l'ai acheté l'année dernière. C'est une commande qui était restée coincée à la douane. Est-ce qu'il a pris trop le froid ? J'en sais rien. Mais alors, du coup, je ne suis pas contente. Et voilà, il faut que je me retrouve du... Du double face fin. Et là, je suis comme vous toutes. Je suis confinée aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'avoir un peu plus de temps pour faire ce tuto. Donc, du coup, j'en achèterai à l'occasion. Bon, ce n'est pas dramatique en soi, mais quand même. Alors, ensuite, on a déjà fait notre pochette de base. Ensuite, on va avoir une feuille qui va venir ici s'ouvrir. Voilà. Cette feuille, elle fait toujours 14,8 par 21. On va faire un pli à 14,3. Donc, en gros, je vais faire un pli de 50 cm... De 50 cm... De 50 mm. Oh là là, je ne peux pas y arriver. De 5 mm. Hop, ici, je ne me trompe pas. Je vais y faire une boulette. Voilà. Ce pli, c'est uniquement pour le coller. Ça va venir nous permettre d'avoir notre pâte ici de collage. Et ici, on a un petit décalé, ce qui est plus facile pour ouvrir. Donc, une fois que vous avez... Alors, éventuellement, la pâte, vous pouvez la faire un peu plus grande. C'est vrai que je l'ai fait un petit peu petite, mais vous pouvez, vous, éventuellement, la faire d'un centimètre. Ce n'est pas un problème. On sera décalé là d'autant, mais bon, ce n'est pas dramatique. Donc, on va évidemment venir coller cette pâte. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Donc, on la colle bien au bord. Il ne faut pas que ça dépasse ici. Là, est-ce que je suis droite ? Pas trop. Normalement, c'est bon. Voilà, on fera la couverture après. Dans cette couverture, il y aura ici une pochette. Donc, ça, c'est la première page, entre guillemets. Ensuite, on le retourne. On passe à la suite. Donc, à la suite, à la suite, qu'est-ce que j'ai dit ? Donc, j'ai une fermeture. Alors, même chose, on va la couper. On prend de l'avance. Donc, toujours 14,8 par 21. Ah ben, j'en avais une là. Bon, ce n'est pas grave. Pareil, on refait un pli à 14,3. Voilà. Et donc, même chose. Sauf que cette fois, on va venir l'ouvrir de ce côté-là. Donc, comme tout à l'heure, on la met bien au bord. Bien droite, également. Alors, est-ce que je suis bien droite ? Oui. Oui. Ok. Oups, je me suis décalée. Voilà. Merci. Salut. Alors, donc, première page. Et voilà. Non, je l'ai mis à l'envers. Déjà, ça commence bien. Voilà. Premier feuillet. Donc, ici, on a une ouverture pour venir se mettre sur la tranche. Et ici, on a la pochette pour le tag. Donc, première page, ça s'ouvre comme ça. Donc, on va noter. Voilà. Ensuite, on la retourne. Et ça s'ouvre comme ça. Hop. Page 2. Ça, c'est bon pour le premier feuillet. Ensuite, pour le troisième. Donc, c'est la même chose. On reprend donc deux feuilles de 14-8 pas 21. On vient coller entre elles, donc uniquement par le haut et par le bas. Sinon, on ne pourra plus mettre notre feuillet à notre reliure. Donc, on vérifie que ce soit bien droit également ici. Et voilà. Ensuite, alors, celle-ci, par contre, on va faire une ouverture par le haut et par le bas. Mais là, il me faut impérativement ici 21. Donc, on va la couper à 14-8. Voilà. Et du coup, donc, il va me falloir deux morceaux de 10,5. Donc, je vais en couper un premier. Alors, je ne sais pas si c'est mon papier ou mon Massico, mais je pense que c'est le papier. Pourtant, c'est du BCP. Ah non, c'est vrai que je n'ai pas pris le BCP. J'ai pris du Action. Ben, voilà. Parce que ma lame est neuve. Alors, je ne peux pas dire que ce soit ma lame de Massico. Parce que ma lame, elle est toute neuve. C'est le nouveau Sampin-up. Donc, franchement, papier d'Action, mais c'est moyen quand même. C'est vrai que ces derniers temps, je travaillais au Clairefontaine 210 grammes. Et là, pour le coup, on va essayer de se faire avec proprement. Donc, la deuxième partie, on a dit également à 14-8. Ah, 10,5, pardon. Je suis en train de vous dire des bêtises. Ah, mais non, mais j'ai fait une grosse boulette puisque j'aurais dû garder la patte de fixation. Et voilà, vous voyez. Donc, en réalité, il me faut une feuille à 11. Tant pis pour moi, je vais en recouper une deuxième. C'est pas grave. On se servira des chutes. Et une seconde toujours à 11. Et donc, 14-8 en largeur. Voilà. Quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos, en fait. Parce que, du coup, j'ai du mal à me concentrer. Et voilà. Donc là, c'est pareil. On fait un pli à 10,5. Donc, on laisse 5 de pli. Idem pour celui-ci. Alors, c'est pareil. Les papiers d'action, ils sont collés par une colle à roulure. Et alors, ça reste sur le papier. C'est chiant. Vraiment, c'est moyen. Bref. Alors, donc, on a dit le pli à 10,5. Il est ici. Hop. Je suis allée un peu vite. Du coup, ça ne m'a pas plié. Comme il fallait. Et voilà. Donc, je vous rappelle que là et là, on a nos ouvertures. Hop. On vient d'en coller ça ici. Un en haut et une en bas. Alors, c'est pareil. On fait attention que ça ne dépasse pas. Et que ce soit droit. On fait la même chose de ce côté-ci. On fait la même chose de ce côté-ci. Et voilà. Alors, c'est bien parce que là, j'ai mon petit millimètre. Ah, par contre, là, ce n'est pas droit. Ça doit être celui que j'ai mal plié. Voilà. On va rectifier un petit peu pour avoir ici. Super. Donc, ça, c'est le feuillet 3. Donc, je verrai après. Soit je mets un ruban. Soit je mettrai un badge. Je ne sais pas encore. Parce que je ne sais pas encore ce que j'ai prévu pour la décoration. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est la page 3. On le retourne pour faire la page 4. Et dans la page 4, j'ai décidé donc de faire, comment dirais-je, deux... Cette fois, deux ouvrants, mais comme ceci. Donc, du coup, je vais prendre ce papier. Donc, ici, on a 14,8. Ce qui va nous faire des coupes à 7,4. En pensant, bien sûr, au 5 millimètres, pardon. Donc, je disais, 14,8. Donc, ça fait 7,4. Donc, on va mettre, allez, à peu près 8 de coupes pour chaque feuillet. Pour être bien. Donc, 8 par 21. Je suis bien sur les 21 pour celle-ci. Oui, parfait. Donc, deux morceaux de 8. J'essaie de le couper doucement. On va voir si ça fait moins de... Hop. Donc, un autre morceau de 8. Et donc, on fait le pli à 7,4. Un pli à 7,4. Hop. Hop, les dents et le deuxième. Alors, où est-ce que c'est mal coupé ? Ici. Donc, on va faire le pli de ce côté. Voilà. Un premier et un second. J'espère que je ne vais pas faire trop de boulettes. Alors, là déjà, je trouve que ce n'est pas très droit, mon pli, là. Comment ça se fait, là ? Non, là, je ne suis pas bien du tout, là. Il y a un truc qui ne me plaît pas. Un truc qui ne me plaît pas du tout. Ouais, pourtant, si. Je suis à 7,4. Mais... Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu de traviole. Mais bon. Bon, je suis peut-être mes lunettes, alors. Alors, si je le positionne comme ça, et l'autre, comme ça, bien au bord. Il faut vraiment que je sois sûre. Ouais, je ne suis pas très... OK, je vais recouper un millimètre, sinon je suis un petit peu juste au niveau de la fermeture. Je vais recouper un tout petit peu sur celui-là. Vraiment histoire de dire. Et là, je devrais être bien. Voilà. Ça devrait le faire. Alors, on colle ça sur le côté. Là, on fait d'autant plus attention que c'est l'ouverture pour notre tag. Donc, il ne faut vraiment pas le coller. Je vais le mettre comme ça, sinon je ne vois pas bien. J'ai l'impression que quand je l'ai plié, le papier, il a brillé. C'est un truc de fou. On ne va pas chipoter, mais franchement, je trouve quand même que ce n'est pas... C'est un peu moyen, mais bon. Donc, le premier et la seconde. Je suis en train de coller mon bureau. Mon support n'a pas été nettoyé. Il est tout sale. Parce que j'ai fait un... Je suis en train de faire un autre truc en même temps. J'ai plusieurs projets en cours. Et donc, du coup, je n'ai pas nettoyé mon bureau entre les deux. Donc, il y a des traces de peinture. Il y a des traces de... Je suis désolée, j'aurais dû le faire parce que ce n'est pas propre. J'avais un petit peu de temps. Comme du coup, tout le monde est à la maison, on partage le bureau avec mon mari. Enfin, le bureau, l'atelier, qui est un grand bureau sous les combles. Donc, du coup, quand il est là, ce n'est pas facile. Hop, là, je trouve que c'est bien. On vérifie. Voilà, alors, attendez, je vérifie le centre. Voilà, comme ça. De toute façon, ce n'est pas grave. Ok, donc là, on est sur la page 4. Impeccable. On continue. Donc, pour la page 5, on va déjà couper en deux. Donc, toujours notre fameux 14-8. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais je n'ai certainement pas dû couper le 14-8. Je n'ai pas du tout coupé à 14-8. Ou alors, je ne sais pas, mais pourtant, je n'ai pas vu, je vous promets. Voilà ce que c'est de vouloir aller vite. Alors, on s'applique. On a dit 14-8. Hop. Impeccable. Ah oui, j'ai dû le couper, en fait, à 13-8. Là, on est bon. Impeccable. Alors, même chose en haut et en bas. Ça aurait été super avec du double face. Surtout, ça m'aurait permis d'avoir les pochettes similaires. Et pour les tags, après, c'est plus facile. Mais bon. Encore une fois, on s'adapte. On fait avec ce qu'on a. Et des fois, c'est bien de faire avec ce qu'on a. Parce qu'on se rend compte que finalement, on a plein de choses. Hop. Donc là, je suis bien. Impeccable. Donc, sur ce côté, j'ai prévu de faire des pochettes. J'ai prévu de faire des pochettes. J'ai prévu d'en faire trois. Donc, la première, on va la faire comme ça, avec ce papier-là. Est-ce que c'est cool ? Je vais peut-être plus prendre ici. Parce que là, on sera vraiment jusqu'au bout. Et là, je vais aller jusque-là, par contre, puisque je suis un peu plus grande. Voilà. Top. Je vais faire déjà. Alors, par contre, au niveau de la hauteur. Ici, ça va. Il ne sera peut-être pas exactement, exactement, exactement comme l'autre. Mais, parce que je ne sais plus quelle dimension des pochettes j'avais pris. Et évidemment, je l'ai offert. Donc, je pense que globalement, ça doit être à peu près ça. Voilà. Une première. Ensuite, je vais en faire une seconde. Alors, attendez. Qu'est-ce qui me reste en dimension ? Donc, l'idéal, ce serait que j'en ai une ici. Désolée, j'aurais dû préparer avant. Mais, voilà. Une ici. Et donc, la troisième. Qui ira là. À peu près. Ça me paraît pas mal, ça. Ok. Très bien. Ça, ça me paraît pas mal. Donc, du coup, je vais faire. Je me sers de ça pour faire un trait droit. Comme ça, ça va me permettre de prendre les dimensions. Donc là, je vais être sur 15, 2. C'est une dimension un peu bâtard, mais bon, c'est pas grave. 15, 2 par 10, 18. Alors, 15, 2. 7, 15, 2. Par 1. J'espère que je suis vraiment dans le champ, là. Parce que j'ai marqué ma... Oui. Et 18. À peu près. Avec 4. Je coupe en angle. Donc, ici. Et, 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 et. Et là. Hop. Parce que je suis toujours bien là. Bon, si c'est à 1 mm près, personne ne verra rien. Mais moi, je le saurais. Donc, ça va m'agresser. Toc. Alors, on s'en fiche de la ligne. Puisque, de toute façon, je vais... Comment dirais-je... Ouais, vous voyez, c'est un petit peu plus en dessous de ce que j'avais coupé. Bon, c'est pas grave. Oui, et je le disais, comme je le disais, de toute façon, on va recouvrir des papiers. Donc, c'est pas grave, pas la trace de crayon. Et donc, pour bien faire. Donc, j'avais dit la dernière ici. Donc. Ici. Hop. Alors, est-ce que ça, ça va aller ? Ouais, nickel. On va peut-être même ça. Non. Non. Donc, tant qu'on va prendre cette chute-là. Alors là, on a dit. Donc, ici. Toc. Et ici. Toc. Là. Là. Et voilà. Donc, j'ai bien mes trois pochettes. Ici. Donc, bien évidemment, on colle toc toc. Alors, on y va pour la première. C'est vrai que le double face, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je crois que je me répète un peu. Je vais quand même gommer. Même si, effectivement, ça me perturbe. Désolée. Voilà. Donc, ensuite, on y va pour la deuxième. Je vais mettre dans le bon sens, oui. On se retrouve pour la partie 5. Puisque ça a coupé. Et donc, vous n'avez pas vu lorsque j'ai collé les trois enveloppes. Donc, les voici. Donc, on en était à la page 5. Donc, le troisième feuillet. Puisqu'on a fait déjà un premier feuillet, un second feuillet. Et ça, c'était le troisième feuillet. Donc, de l'autre côté du feuillet numéro 5, on va passer au 6. Et au 6, on fait une cascade. Alors, pour cette cascade, il va nous falloir. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. Puisque je n'avais pas vu que ma caméra n'avait plus d'espace. Et donc, c'était arrêté. Donc, pour ce faire, il va nous falloir 6 papiers. Donc, qui vont faire 14,8. Donc, ici. Et ensuite, ici, 10,5. Et on va faire un pli à 8,5. Ce qui va nous donner un rabat de 2. Et ici, il va nous rester 8,5. Et il en faut 6. Alors, on va faire le sixième ensemble. Attendez, je fais un petit peu de place parce que du coup. Donc, je vais prendre. Alors, celle-ci, elle est déjà coupée. Donc, à 14,8. Donc, il me suffit de la couper à 10,5. Puis, ensuite, de faire un pli à 8,5. Voilà. Ça, c'est le fait. Ensuite, donc, évidemment, je le plie. Et ensuite, on va coller tout ça. Alors, on colle le premier ensemble. Ensuite, je le ferai hors caméra parce que ça demande d'être bien droit. Que ce soit bien fait. Ça va prendre trop de temps en caméra. Donc, je vais le faire. On colle le premier ensemble et je vais faire le reste. On va peut-être le coller le premier et le deuxième. Et puis, on voit pour le reste. Allez, on prend la grosse colle. Ça ira plus vite. C'est vrai que ça demande un peu de précision. Il faut que quand tout soit fini, ce soit bien droit. Sinon, c'est vraiment, vraiment pas beau. Alors, la première, si elle est bien collée. Je suis un peu hors champ. Si elle est bien collée, ça devrait le faire. Je suis dans le bon sens. Oui, je vérifie parce que ce serait bête. Donc, là, ça me paraît bien. Je prends. Il faut vraiment que je sois. Ok. On y va pour le deuxième. Sauf que je suis en train de me... Oups, je suis allée trop vite. Je vais la redécoller. Ah oui, évidemment. Pour une fois que ça colle. Pour une fois que cette colle, elle colle tout de suite. Je suis en train de faire des boulettes. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, j'essaierai de la recoller parce que je n'ai pas fait la patte de fixation. Vous voyez, comme quoi, quand on va trop vite. Donc, pour la patte de fixation, je vais prendre une chute. Là, on va être super. Par contre, ça me paraît un petit peu large quand même. Est-ce que je n'en ai pas une autre moins large ? Non. Ça, je trouve ça un petit peu large. Donc, ça, ça fait... On va la recouper à 5. Donc, je vais couper ça à 5. Voilà. En sachant qu'il va me falloir... Donc, on est sur 21. Donc, 21, 21. Donc, on est à 10,5. En sachant qu'il me faut une patte de fixation. Donc, il me faut au moins 11,5. 11,5. Et ensuite, il faut que les deux viennent se toucher pour que je les aimante. Donc, je pense qu'il va falloir que je les fasse au moins à 12,5. J'ai essayé de voir déjà. Je vais faire le pli sur une. On va faire un pli d'un centimètre. Ça ira. Voilà. Je suis en biais. En porte-à-faux, du coup, ça n'a pas fonctionné. Oh là 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 là, ça m'agace. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Là, ça l'a fait. Non, ça me fait un truc tout bizarre. Pourquoi ? Parce qu'elle est sortie, madame ? Oui, elle est sortie. Bon, je fais une petite pause. Ça y est. Je n'ai pas passé le massicot par la fenêtre. Mais ce n'était pas loin. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'ai dit, l'idéal, donc, c'est que ma pâte de fixation doit être à peu près au centre. Donc, c'est ça. Je vais la faire de 11,5. Elle est où ma règle ? 11,5. Si je fais 11,5, elle va être là. Et si j'en remets une de 11,5. Là, je suis à 11,5. Ouais, bon, je vais ajuster. On va la faire. Je vais la faire à 11. Oups. Alors, donc, 11, pas de comprise. Donc, ça fait 12 au total. Donc, on va voir ça tout de suite. Si je fais un pli. Je vais vous redonner toutes les dimensions, parce que là, je crois que je vous ai perdu. Voilà, là, j'ai ma pâte. Donc, ouais, l'idéal, ce serait que celle-ci soit un peu plus grande. On va la faire là. Et là, on est à... Ouais, ben, c'est ça. On est à 11. Bon, ben, j'avais bien calculé mon truc. Donc, pour résumer, les deux pâtes de fixation qui vont venir tenir l'ensemble. Donc, elles vont faire 5 cm, 12 cm, un pli. Donc, à 1 ou à 11, comme vous voulez. Pour que là, il nous reste 11 cm par 5 cm. Qu'on va venir coller ici et là. Voilà. Hop, je les colle. Je ne recommence pas deux fois la même boulette. Par contre, on a dit 7, 4 pour le centre. Donc, 7, 4, ça donne ici. Et là, j'ai 2, 5. Donc, on y va. J'aime bien que ce soit bien droit. Oh là là, j'ai bougé. Mais quelle andouille. Franchement, j'ai un peu de mal avec les tutos en vidéo. Désolée, je ronchonne un peu. Mais voilà. Donc, pour la première pâte de fixation, on fait la même chose de ce côté-ci. Et ensuite, donc, j'ai dit 7, 4. Donc, ici. Là, j'ai dit 2, 5. Ici. Ah là. Ça va me permettre de coller bien au centre. Voilà, c'est bien. Donc, je reprends ma pâte. J'espère que ça va le faire. Ça devrait. Je la recolle. Je vais essayer de la coller aussi bien que la première fois. Là, ça devrait être bon. Ma pâte revient bien par-dessus. Donc, elle. Voilà, ça me paraît bien. J'ai de la colle qui déborde. Voilà. Super. On passe à la deuxième. Donc, la deuxième, eh bien, vous collez la pâte de fixation pile en dessous de l'autre, sans laisser d'espace, puisque l'espace, en fait, c'est déjà cet écart-là qui va vous donner, en fait, l'écart ici. Vous voyez, là, je ne suis pas très droite. Donc, vous voyez, c'est vraiment important d'être bien droit pour que la cascade soit jolie et qu'il n'y ait pas d'écart. Vraiment, il faut être vigilant, il faut être patient. Voilà, c'est pour ça que je continue hors caméra pour éviter de faire encore des boulettes. A tout de suite. Ça y est, c'est terminé. Alors, juste une petite rectification. Pardon. Donc, vous avez vu, tout est mis. Il n'y a aucun souci. Juste, la pâte, vous voyez, je la trouve, la pâte de fermeture, je la trouve un peu courte. Elle ne repose que d'un centimètre sur l'ensemble, à peine. Et je trouve que c'est un petit peu juste. Alors, moi, ce n'est pas grave, je bricolerai, puisque je mettrai, par exemple, imaginez que c'est un die-cut avec un aimant. Je recollerai ici cette partie-là, pour ensuite venir aimanter. Mais, ce n'est pas gênant, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu différent, eh bien, il faudra ajuster cette pâte. Donc, au lieu de la faire 12 cm par 5 cm, faites-la de 13 cm, toujours avec un pli d'un centimètre. Mais au moins que ce rabat, ici, fasse 12 cm et 12 cm. Comme ça, il y aura un chevauchement qui sera peut-être un petit peu mieux. C'est comme vous voulez. Sinon, vous ferez comme moi, vous rajouterez quelque chose ici qui viendra peut-être faire un autre design au centre de la fermeture. C'est comme vous voulez. Mais voilà, je préfère vous le dire. Autre chose aussi, faites attention quand vous pliez. Vous voyez, là, j'ai vraiment veillé à ce que ce soit bien droit. Et c'est bien droit. Mais pour le coup, il a fallu, par exemple, que je me décale un peu ici. On va le voir. Donc, vous voyez ici, il y a un petit creux. Ce n'est pas collé juste pile-poil. Et là, ça chevauche un peu. Pourquoi ? Parce que quand j'ai plié le papier, du coup, ça ne plie pas droit. Et finalement, on est obligé de jouer pour avoir une cascade qui soit ici, bien droite. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Surtout, c'est important. Autre chose aussi, vous pouvez tout à fait... Je n'ai pas encore fini, puisque ça, je le ferai hors caméra avec la décoration. Il y a de fortes probabilités que j'arrondisse tous les coins. Les coins ici et les coins ici. Ça, c'est à vous de voir, mais je pense que c'est ce que je ferai. Donc, ça, c'était pour le feuillet. Donc, numéro 6. Voilà, on va passer donc au numéro 7. Donc, le quatrième livret. Alors là encore, il va me falloir, comme d'habitude, mes deux cartons de 14,8 par 21 cm. Comme d'habitude, on va coller le haut et le bas. Là, si je retrouve ma colle, elle est ici. Je suis en train de coller un petit peu large. Ah, super Géraldine. T'es en train de coller des cartons qui ne sont pas de la même dimension. Décidément. Eh bien, oui. Donc, celui-là, je retire. C'était le cours de tout à l'heure. Du coup, je reprends du papier. Papier, donc, voilà. Celui-là, il est aux bonnes dimensions. Cette fois, c'est bon. Voilà. Alors, pour ce feuillet-là, on va faire une... Alors, pas une cascade, mais trois pochettes. Donc, on va coller... Alors, j'essaie de regarder dans les chutes. Celle-ci, par exemple, pourra aller... Celle-là, maintenant, c'est celle qui était trop courte. Voilà. On va prendre, par exemple, une comme ça, déjà. On va la faire de 7. Donc, 14,8 par 7. Et il va m'en falloir deux. Donc, une. Je vous dis deux, mais non, ça ne va pas du tout, mon histoire. Attendez, je vous montre. Vous allez mieux comprendre. Donc, on va la couper à 7. Celle-ci. Voilà. Donc, la première, je la coupe à 7. Donc, 7 cm par 14,8. Donc, l'autre devra faire 14 par 14,8. Pourquoi ? Parce que comme ça, j'aurai un écart de 7 à chaque fois pour les pochettes. Et on pourra mettre une image en continu. Vous verrez, quand j'aurai mis le papier, ça vous parlera plus. Donc, là, il me faut un papier de 7 par 14,8. Et il va m'en falloir un de 14,8. De 14,8, oui, c'est ça. Par 14. Donc, voici mon papier. Donc, 14,8 par 14. Je suis dans le bon truc. Je dois être un peu plus large que prévu. Il va falloir que je la recoupe un petit peu. Voilà. Celle-là, on va la coller dans ce sens-là. On en aura moins. Donc, ce qui va me faire, trois pochettes. Et puis surtout, enfin, deux pochettes très exactement, mais avec un écart de 7. Pour que ce soit beaucoup plus joli en termes de papier, une fois qu'on aura peu collé. Je vais par contre... Vraiment, ce papier d'action, oups. C'est vraiment pas très joli, les finitions. Alors, oui, je disais que là, j'étais un peu plus grande que 14,8. Pourquoi je suis... Pourtant, j'ai bien 14,8 là. Je vais essayer. Ah oui, non, j'étais un petit peu plus grande. Ah oui, là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc, on va la mettre plutôt dans ce sens-là. Alors, on colle celle-ci dans un premier temps. Pour faire la pochette, je me suis servi de la chute. Tout à l'heure que je commence à coller, qui est un petit peu plus courte. Alors, on colle les deux côtés et le bas. Voilà. Ah non, ça, c'est le neuf. Je ne sais pas où est le vieux. C'est pas grave, je vais faire avec mes mains. Voilà, je suis bien. Je suis bien. Et on va coller la dernière. Donc, même chose, les côtés. Et voilà. Donc, celle-ci, c'est fait. Je vous montrerai ensuite. Ah, je suis en train de tout bouger. Mais quelle andouille. Quand je vous dis que les tutos, ce n'est pas mon truc. Je ne fais que des boulettes. Voilà. Donc, ça, c'est pour le feuillet 7. Et ensuite, on va passer au dernier feuillet. Alors, pour le dernier, il va nous falloir, donc, on va faire, en fait, deux feuilles de ce côté-ci, comme ça, qui vont s'ouvrir comme ça, et deux de l'autre, mais en intercalé. Donc, ce qui veut dire qu'il va nous falloir, comme tout à l'heure, donc, ces feuilles que je coupe en deux, donc 14, 8. Je suis bien à 14, 8. Voilà. On y est avec, ici, un centimètre de pli, ce qui fait qu'on plie à 13, 8. 13, 8, ça va faire un centimètre. Ça fait peut-être beaucoup, quand même, d'écart. Je crois qu'on avait laissé qu'un demi-centimètre tout à l'heure. Ouais, on va laisser qu'un demi-centimètre. Donc, 14, 2, 3. Ce sera mieux. Voilà, on est à peu près bien. Ce n'est pas au millimètre près non plus. Donc, on va la lire. Et vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Une, deux, trois, 14, 3. Hop. Je recoupe une deuxième à 14, 8. Et je plie à nouveau à 14, 3. on va, et je sais, il y a 2, à 14, et je passe, Il y a 5, à 14, on va, on va, il y a 2, il y a 4, à 15, à 16, à 15, à 15, à 15, à 15, et voilà donc il y en a deux qui vont aller d'un côté et deux de l'autre donc je vous rappelle qu'on a toujours nos ouvertures ici pour le tag donc on va venir coller une première à droite donc comme tout à l'heure on veille bien être droit je suis bien dans le bon sens oui remarquez là c'était pas très important parfait ensuite on donne la seconde voilà on va en avoir une qui va venir comme ça ensuite on va coller celle ci par dessus celle que l'on vient de coller ça ça nous évite en fait en les posant en décalé de faire un double pli ici qui n'est pas très simple quand c'est tout petit et puis qui vient souvent s'écraser donc quand il n'y a pas vraiment de volume j'évite de faire un pli supplémentaire pour laisser de l'espace parce que c'est souvent pas très joli en fait au final donc par contre là c'est pas droit ça ne me plaît pas du tout du tout du tout pourquoi je suis décalé oui c'est important aussi de faire attention parce que fonction de comment on plie je suis obligée de la décaler ça va pas je vais remettre un petit point de colle c'est pas joli il y a quelque chose qui me plaît pas il faut qu'ici ce soit oui donc je vais être obligée de jouer un petit peu là parce que je pense que la feuille a été mal pliée alors c'est pas grave on va la remettre ici j'ai un petit décroché qui me que je trouve pas très joli voilà tant pis je suis obligée de venir la décaler pour que ce soit à peu près droit ici encore une fois quand j'ai plié quand on est sur des petites dimensions de pliage comme ça c'est pas très droit donc ça c'est pas très joli donc toc toc et on va mettre donc la troisième ici dans la quatrième pardon celle-ci elle est parfaite enfin presque 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 voilà donc ce qui nous donne un pli enfin une page une page une page et une page voilà donc ça c'était pour le la page 8 donc nous avons donc nos quatre feuillets alors je vous rappelle qu'il y aura la couverture donc à gauche et à droite bien évidemment la première donc ici on aura une pochette j'ai prévu de faire une pochette j'ai prévu également dans la couverture de fin pardon de mettre également une pochette donc ici on a cette première page ici la même chose mais qui s'ouvre dans ce sens une ouverture comme ceci désolé donc je disais donc ouverture par le haut et par le bas pour la page 3 ensuite la page 4 on a une ouverture également mais cette fois à droite et à gauche pour la page 5 nous avons une première pochette une seconde pochette une troisième pochette donc on fera les livrets évidemment en conséquence pour mettre à l'intérieur de ce côté ci on a donc une cascade fermée par deux pattes donc cette cascade là donc composée de six cartes plus évidemment de la dernière page et ensuite pour la page 7 nous avons deux grandes pochettes c'est pareil les livrets je vous les ferai après je vous dirai exactement ce que j'ai mis et ensuite pour la page 8 donc on a une ouverture à droite une à gauche puis une à droite puis une à gauche donc là c'est vrai que ça fait de quoi mettre pas mal de photos on fait une petite pause et on se retrouve pour la couverture alors on passe à la reliure à la reliure n'importe quoi à la couverture pardon donc mon carton ici fait 16 cm par 22 cm dans la hauteur ici on a 5 fois 22 cm 5 par 22 et un deuxième donc de 16 par 22 moi j'assemble le tout au craft gommé je crois que c'est comme ça que ça s'appelle mais après vous l'assembler comme vous voulez je sais qu'il y a des il y a des filles qui collent directement sur leur papier moi j'ai un petit peu de mal j'aime bien assembler d'abord ma d'abord ma comment dirais-je ma couverture et ensuite de coller à le papier par dessus mais voilà après chacun fait comme il veut donc hop alors pourquoi je mets de l'eau parce qu'en fait c'est déjà pré en coller par contre je vais essayer d'avoir quelque chose de droit alors je vais laisser une petite marge je ne laisse jamais assez et du coup là c'est peut-être un peu trop mais après ça tire sur la couverture alors attendez ça là je suis bien voilà je pense que je devrais être pas mal voilà hop donc la première et même chose on vient laisser un espace on vérifie que ce soit droit l'espace doit être le même j'ai pas de ça très bien alors je remets ça ça te laisse plus propre ensuite j'en mets un second je prends ces petits ciseaux là je ne sais pas où sont les autres alors par contre je colle d'abord un premier côté ensuite mon plioir je vais poser ça voilà je viens bien m'angoufler et ensuite voilà ça j'ai ma charinière qui ne force pas hop la même chose ça colle bien donc encore une fois je mets le premier côté c'est pas grave c'est pas bien collé parce qu'après de toute façon on va remettre voilà et là je suis droite ça ne force pas par contre c'est mal collé quand même j'étais un petit peu radine en eau ça ne ferait pas que ça fasse trop de pli parce que sinon ça ne va pas être joli après subway le « m mat mat epher Mat m m m m